Il est l'un des descendants de la famille Sassoun, l'une des familles les plus anciennes et les plus riches au monde. L'homme d'affaires américain David Edward Sassoun, qui investit de grosses sommes d'argent en Afrique du Sud, n'est pas resté indifférent aux poursuites que menait le pays contre Israël. Le gouvernement sud-africain compte saisir la cour pénale internationale et poursuivre Israël pour des crimes présumés contre l'humanité. Dans un courrier, David Sassoun a mis en garde le président sud-africain Cyril Ramaphosa d'annuler son plan d'investissement. Bien que nous n'ayons pas l'intention de nous mêler des politiques internes d'un gouvernement et que nous respections toutes les règles et les lois de tout pays dans lequel nous investissons, nous ne souhaitons pas nous impliquer dans aucun pays sur la base de faux récits, mensonges et tromperies contre Israël ou les Etats-Unis. L'homme d'affaires juif a insisté. Si le président ne retire pas son soutien au Hamas, un plan d'investissement de 50 milliards de dollars prévu au cours des cinq prochaines années pour Johannesburg sera alors annulé. David Sassoun, président d'une société d'investissement privée et d'une banque d'investissement à Washington, a déjà investi 40 milliards de dollars en Afrique du Sud et compte peut-être s'arrêter là, en attendant la réponse de la présidence sud-africaine.